alors bonjour à tous donc je vois que les gens commencent à se connecter on va attendre deux petites minutes avant que avant que les personnes avant de commencer le temps que les personnes se connectent correctement bonjour mélanie bonjour bonjour à tous alors n'hésitez pas vous avez un petit chat sur lequel vous pouvez poser vos questions n'hésitez pas à poser vos questions et à vous présenter si vous avez des petits soucis techniques ou si vous nous entendez pas très bien vous ne voyez pas très bien vous pouvez l'inscrire sur le sur le chat et comme ça on pourra on pourra rebondir alors avant de commencer on va peut-être se présenter enfin on va vous laisser vous présenter d'où êtes vous basée alors moi je suis sur courrières donc près de l'ance l'île dans ces environs là ah super nous on est sur paris là ce qu'on disait alors on va aussi lancer un petit sondage que vous allez que vous allez pouvoir enfin si vous pouvez répondre pour savoir quelles sont vos connaissances sur les médecines douces si vous avez déjà pratiqué si vous connaissez la naturopathie voilà si vous avez des appréhensions ou des choses que vous aimeriez mettre en place ou des pratiques que vous ne connaissez pas très bien et vous aimeriez mieux connaître donc n'hésitez pas à inscrire ça dans le petit sondage que on vous envoie voilà et puis de toute façon à l'irrigation du côlon alors voilà nous on a des super articles je vous invite bon je vais je vais le présenter vite fait après mais on a un super blog medoucine.com sage blog où vous trouverez pas mal d'articles liés à divers sujets et c'est que des articles que des praticiens experts dans leur domaine ont écrit donc mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et on essaiera d'y répondre alors on va attendre peut-être encore une petite minute et on va pouvoir commencer déjà il n'y a aucun il n'y a aucun problème si vous nous entendez bien aucun souci à quelqu'un n'a pas le son alors ça ça doit peut-être venir de vous parce que j'ai l'impression que les autres nous entendent bien bonjour nathalie bonjour stéphanie bonjour laurence est ce que alors pour la personne qui n'a pas le son peut-être regarder en bas de page vous avez un petit micro normalement et si il est barré il faudra juste cliquer dessus alors nous on ne peut pas entendre on ne peut pas entendre les 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 participants mais bonjour bonjour solenne à cela nous entend très bien bon on va peut-être commencer puis à tout façon le replay sera disponible et vous sera envoyé par mail donc si vous loupez le début ou si vous loupez la fin ne vous inquiétez pas vous aurez le replay directement sur votre mail alors juste pour me présenter un petit peu moi je suis une alouine de Médoucine alors Médoucine c'est un c'est une plateforme qui vous permet de prendre rendez-vous avec un praticien de confiance certifié et validé notre mission chez Médoucine c'est d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé au naturel voilà et on a créé du coup un réseau de praticiens donc Mélanie qui est avec moi fait partie donc des praticiens de confiance basée dans toute la France on a des naturopathes des sophrologues des hypnothérapeutes des réflexologues des ostéopathes vous trouverez un praticien en fonction de votre problématique directement sur Médoucine.com voilà quelques choses aussi quelques petites choses avant de commencer n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour être au courant des prochains webinaires et des prochains événements que nous organisons et si vous voulez justement avoir accès à tous ces articles dont je vous parlais plein de conseils pour être en pleine santé au naturel vous pouvez aller visiter notre blog Médoucine.com slash blog alors bon maintenant on va passer au coeur du sujet je suis avec Mélanie, Mélanie est naturopathe et elle va nous parler aujourd'hui des aliments pour garder la ligne et rester léger cet été donc je te laisse Mélanie te présenter en quelques mots alors bon et bien oui bonjour à tous et toutes déjà donc voilà je suis naturopathe praticienne également en biorésonance en massage bien-être et chinem-seng et donc pourquoi présenter justement ce sujet là aujourd'hui et bien parce que la naturopathie est une approche naturelle c'est une thérapie de l'être avec un grand E donc qui utilise différentes pratiques ancestrales pour la plupart donc dans toutes ces pratiques nous en avons trois qui sont fondamentales l'alimentation, la gestion des émotions donc le bien-être mental et l'activité physique à travers au delà de ces trois piliers fondamentaux viennent s'ajouter d'autres approches telles que la phytothérapie, l'aromathérapie, des techniques manuelles l'hydrothérapie, plusieurs autres pratiques qui permettent justement d'aborder l'être dans sa globalité donc je me souviens lorsque j'ai commencé ma formation en naturopathie au tout début de l'année de formation justement les professeurs la première phrase qu'ils ont pu nous dire c'est justement celle-ci Hippocrate disait que ton aliment soit ta première médecine donc la naturopathie en fait son premier axe et c'est d'ailleurs sur cet axe là que j'interviens en priorité à chaque fois que je reçois quelqu'un en cabinet donc parfois même cette seule mesure est largement suffisante pour améliorer le bien-être de la personne pour aller vers la santé sans avoir besoin d'ajouter des compléments ou quoi que ce soit donc cette pratique et bien voilà je l'adapte à chaque personne de manière personnelle c'est très individuel on est tous uniques donc la naturopathie est une approche holistique je vous considère comme quelqu'un d'unique et donc automatiquement les conseils qui seront diffusés vous seront appropriés et je l'espère amélioreront de manière rapide votre bien-être c'est ça et vous devez les adapter en fonction de vous et en fonction de votre état et de vos problématiques etc voilà tout à fait tout à fait et donc la naturopathie la naturopathie a un objectif c'est être à participer en tant qu'éducateur enfin pour ma part éducatrice du coup éducatrice de santé et ça vous amène ainsi être acteur de votre de votre santé et à ce que vous fassiez des choix en faveur de votre santé justement et au jour d'aujourd'hui en parlant alimentation on sait que les choix sont quand même nombreux l'industrie agroalimentaire n'est pas forcément favorable à la santé n'est ce pas c'est parce qu'elle considère comme étant prioritaire donc les consciences commencent à s'éveiller je pense que la naturopathie a aussi son rôle à jouer dans ça justement voilà ce que j'avais à dire pour me présenter et pour présenter ma pratique parfait alors maintenant quels sont tes conseils donc là c'est l'été on prépare on est en plein dedans on est pas forcément très ensoleillé aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais mais en tous les cas en effet c'est l'été et l'été ça rime avec convivialité il n'y a pas de doute vacances et convivialité donc c'est une période qui est propice aux apéritifs au barbecue aux glaces aux découvertes des spécialités locales et régionales et puis des tas d'autres choses encore donc tout ça c'est du plaisir et le plaisir c'est essentiel à la vie c'est vrai et ces moments de partage il faut les préserver ils sont importants ils permettent vraiment de rendre la vie plus riche donc il faut jamais il faut pas chercher à s'en passer bien au contraire et souvent ces moments de partage amène à une certaine culpabilité on a cette petite voix là derrière nous qui nous dit oulala t'as mangé tout ça etc voilà donc c'est vrai que c'est pas notre amie la culpabilité elle est défavorable de toute manière à la perte de poids elle est même parfois favorable à une prise de poids et en plus parce qu'elle a cet impact sur nos hormones du bien-être justement qui permettent d'être bien et de faire une bonne gestion de son poids en général alors quand même bonne nouvelle il est possible de se faire plaisir donc de garder justement cette production d'hormones du bien-être tout en gardant la ligne et puis même en s'autorisant parfois des petits écarts qui sont des petits écarts gourmands comme on appellera voilà donc on va essayer de voir un petit peu voilà comment se déroule un repas et de détailler un peu vers quoi se tourner pour profiter pour prendre du plaisir tout en mangeant voilà des choses rondeuses et saines donc on va commencer par l'apéritif alors l'apéritif bon ben voilà c'est un petit verre d'alcool des petits jus de fruits, des sodas bon ben ça je pense qu'on en a conscience pour la plupart c'est quand même des choses qui sont caloriques et qui ont des effets néfastes sur l'ensemble de l'organisme donc la modération est de mise ça veut pas dire qu'on ne doit pas boire du tout on peut s'autoriser un petit verre de vin rouge un petit verre de rosé à l'apéritif mais avec modération par contre ce qui serait intéressant c'est de remplacer justement ensuite ce partage d'alcool ou de jus de fruits par des jus de légumes frais que l'on fait soi-même je pense que c'est la belle période justement l'été entre légumes et fruits on a quand même beaucoup de choix donc des jus de légumes frais et pourquoi pas aussi des eaux aromatisées qui sont simples à faire on prend de l'eau de source on met dedans ce qu'on veut ça peut être des feuilles de menthe, de basilic des queues de cerises, des queues de fraises du citron, du gingembre on fait tremper la veille pendant 12 heures et ensuite on se régale avec une eau aromatisée c'est frais, ça a du goût c'est très agréable sur tout l'été donc voilà pour des idées boissons, boissons saines et boissons plaisir pour accompagner en règle générale lors de l'apéritif et bien on a les biscuits apéritifs les chips toutes ces choses salées on a la charcuterie les saucisses tout ça ça aussi un poids sur la balance donc ça fait grimper les calories et on va dire que c'est pas idéal pour la ligne et pas que il n'y a pas que la ligne sur laquelle ça impacte donc pourquoi pas que parce que justement ce sont des aliments riches en mauvaise graisse en règle générale des acides gras saturés des oméga 6 en excès riches en sel et en plus qui ont des molécules néfastes qui sont produites lors de la cuisson néfastes qui sont peut-être cancérigènes d'accord ? donc si on s'en passe c'est une belle chose voilà ça n'aura que des points positifs pour votre santé à la place par contre on peut remplacer donc par des bâtonnets de légumes qu'on essaiera d'acheter plus ou moins bio ou alors issu d'un petit producteur local qui fait attention à l'environnement donc on gardera si possible la peau on les consommera cru voilà consommer du cru c'est consommer du vivant c'est riche en enzymes en micronutriments donc on essaie de consommer cru c'est vraiment très intéressant avec ces petits légumes on peut tout à fait accompagner une sauce au yaourt par exemple yaourt végétal ou yaourt de chèvre avec des herbes on accommode ensuite avec des aromates et des épices on se fait plaisir là aussi on donne du goût pour prendre du plaisir c'est important visuel gustatif odeur tout ça ça développe le plaisir donc on y va on n'hésite pas ensuite on peut aussi profiter de quelques petits oléagine les noix les noix de cajou les amandes les pistaches mais attention ça a beau être des nutriments plein de nutriments intéressants ça reste des acides gras donc on n'en abuse pas également on peut ensuite profiter de tous les bienfaits des graines germées d'accord des bombes de vitamines ça les graines germées qu'on peut picorer comme ça ou qu'on peut très bien préparer en frappe on fait des mini frappe qu'on enroule comme on voit maintenant de plus en plus et qu'on assaisonne là aussi avec une sauce au yaourt pourquoi pas agrémenter d'épices d'herbe ou simplement avec un petit peu des huiles d'olive de citron de fromage de chèvre voilà c'est encore une fois selon vos goûts selon vos attirances tu nous donneras après tes recettes oui il y en a beaucoup c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir le choix est assez basse on pourrait éventuellement faire aussi des petites terrines des petites terrines pardon maisons de sardines donc là on peut mixer une boîte de sardines à l'huile avec de la crème de soja et puis on peut disposer cette crème de sardines justement sur des toasts de pain complet ou on peut très bien aussi s'en servir comme sauce ou tremper les légumes par exemple on peut faire des tartares d'algues qui sont extrêmement bon pour la santé on fera juste attention en cas d'hyperthyroïdie avec l'apport d'iode en excès ce que ça peut provoquer le choix est vraiment large des brochettes de légumes des crevettes des vérines de légumes râpés assaisonner simplement voilà vraiment les idées sont nombreuses il faut laisser parler son imagination en essayant de respecter toujours quelque chose un petit schéma en tête lorsqu'on prépare il faut se dire que la majorité doit être végétale donc beaucoup de légumes de fruits et de protéines voilà c'est ce qu'il y a de plus intéressant tout ce qui va être glucides il en faut bien entendu mais ça doit pas être ce qu'il y a de plus important dans votre assiette et en termes pardon non je rebondissais en termes de protéines et de légumes qu'est-ce que tu conseilles quels sont par exemple les trois types de protéines à privilégier et les trois légumes à privilégier alors en termes de légumes par rapport au fait qu'on soit en été je dirais que la carotte est intéressante pour les bêtacarotènes en plus pour protéger la peau justement du soleil ça peut être le concombre qui est riche en eau qui va hydrater également qui est hyper intéressant là pour l'été et pourquoi pas des petits brocolis des choses comme ça qui sont très intéressants aussi pour leur apport en vitamine B leurs antioxydants protecteurs également au niveau des protéines et bien on partira sur des petits poissons graves comme les sardines des choses comme ça ça c'est très intéressant des protéines végétales aussi très très intéressantes on peut très bien prendre des petits carrés de tofu des choses comme ça c'est frais c'est vraiment très intéressant et si on part sur de la viande on préférera une viande blanche qu'on appelle viande maigre voilà qui sera plus intéressante des petits du poulet des choses comme ça voilà c'est ce qu'il y a de plus intéressant d'accord alors pour passer ensuite donc voilà l'apéritif alors bien entendu on pense aussi souvent l'apéritif on se dépêche aussi on prend pas le temps de mâcher etc voilà et pourtant c'est hyper attention c'est hyper important ça fait aussi partie du de l'idée de garder la ligne mastiquer c'est prédigérer et en plus la mastication permet la libération d'histamine qui va induire la satiété et qui va aussi permettre le déstockage des graisses abdominales par exemple d'accord ? donc voilà la mastication elle est hyper importante même dans l'apéritif on fait attention à mastiquer tout ce que tout ce qu'on met en bouche donc une fois du repas voilà on a un choix bien large bien large devant nous ça c'est il n'y a pas de soucis et le premier choix qui pourrait venir à l'esprit c'est voilà barbec ou plancha donc barbecue ou plancha alors il faut savoir que sans hésitation moi je dirais la plancha pourquoi ? parce que au niveau du barbecue on a quand même le problème des molécules cancérigènes à nouveau avec les fumées toxiques les viandes qui brûlent etc donc pour ce côté là voilà je privilégierais la plancha ou alors si vraiment vous n'avez qu'un barbecue faites mariner vos viandes dans de bonnes huiles pour les protéger un maximum justement de ces molécules néfastes donc en plus pour la plancha là aussi le choix de cuisiner plein d'aliments c'est génial on a les légumes les viandes les poissons les préparations végétales tout est possible avec une plancha donc c'est vraiment le côté très pratique de la plancha donc là encore une fois privilégie le cru c'est la saison c'est frais ça hydrate ça amène des minéraux des micronutriments très importants qui seraient peut-être actérés par la cuisson justement donc on profite du cru un maximum on prend des légumes naturellement à nouveau majorité végétale le repas tout le temps en sachant que les légumes apportent des fibres qui amènent la satiété ces fibres permettent aussi la diminution de l'absorption des matières grasses justement diminution ralentissement de l'absorption du sucre donc elles ont vraiment ce côté intéressant les fibres et en plus elles apportent des micronutriments qui favorisent un bon métabolisme et le métabolisme c'est ce qui permet de justement générer les excès donc on profite des légumes on peut aussi profiter des légumes sous forme lactofermentée c'est très bon des petites salades de légumes lactofermentés c'est super bon en goût déjà mais aussi pour le microbiote on en parle beaucoup en ce moment mais le microbiote participe aussi à la gestion du poids donc on favorise aussi un bon microbiote en mangeant des aliments lactofermentés et donc une meilleure gestion de son poids et en quoi ça consiste donc les aliments lactofermentés alors les aliments lactofermentés ce sont des aliments crus qu'on va faire tremper dans une saumure donc la saumure c'est de l'eau avec du sel et donc on va fermer dans un bocal en verre hermétique et on va voir qu'à l'intérieur va se former une fermentation progressive donc souvent ça dure environ 15 jours voire un peu plus selon les légumes que l'on met et la taille à laquelle on coupe les légumes et donc en fait ça conserve tout ça multiplie même certains micronutriments etc. ça a vraiment de grands bienfaits donc ça va apporter des bactéries plus ça enrichit justement tous les micronutriments qui sont inclus dans les légumes et ça réduit parfois aussi le niveau de sucre par exemple des betteraves qui sont assez riches au niveau glucides ça va réduire un peu le sucre ça va le transformer et ça aura moins d'impact justement au niveau glycémie et souvent on en oui pardon excuse moi on en voit souvent en supermarché est-ce que tu conseilles toi d'acheter enfin oui oui tout à fait même si on sait pas les faire de toute manière quand on regarde en supermarché un pot ils sont tous faits de la même manière ils rajoutent rien de on essaye d'aller vers du bio naturellement parce qu'encore une fois c'est quand même là ça va tremper pendant longtemps en plus dans une saumure donc ça diffuse aussi ça diffusera les pesticides si c'est pas bio donc on essaye quand même d'aller vers du bio mais au-delà de ça voilà c'est très intéressant même tout près tout à fait oui ok donc comme je le disais une majorité de végétaux dans son assiette ça c'est important on essaye qu'elle soit pleine de couleurs cette assiette plus il y a de couleurs plus il y a de nutriments justement donc ça doit fuser en couleurs c'est hyper important on peut mettre quelques céréales aussi avec des céréales complètes ou semi complètes ça c'est selon vos goûts et puis voilà pour une idée de céréales complètes ou semi complètes dirons-nous ça peut être des pâtes semi complètes ou complètes mais au-delà des pâtes parce que je dis ça mais c'est commun on fait beaucoup de salades de pâtes l'été des choses comme ça mais sinon il y a du quinoa du sarrasin du mulet de la marante du boulgour enfin il y a beaucoup de choses en céréales qui ont du goût en plus et qui sont très sympas à cuisiner en salade voilà il y a vraiment moyen de se faire vraiment plaisir au niveau des viandes bah là à nouveau on va préférer les viandes blanches les poissons alors attention aux poissons crus les sushis les choses comme ça on fait attention parce que s'ils n'ont pas été congelés ces poissons crus certains ne les congèlent pas il y a un risque au niveau de d'être parasité par un verre qui voilà qui se présente pas au départ on s'en rend pas forcément compte mais il y a vraiment un risque et il y a une recrudescence là ces derniers temps justement de ce verre qui apparaît donc voilà on essaye de choisir plus ou plus des poissons qui ont été congelés voilà on essaye d'affirmer les choses il y a les fruits de mer aussi belle saison voilà pour les fruits de mer on peut prendre des oeufs également oeuf mollet en essayant de garder le jaune un peu liquide on ouvre l'oeuf mollet au dessus d'une salade c'est très très bon ça a du goût on peut aussi à nouveau prendre du tofu tofu fumé tofu lactofermenté tempeh enfin il y a vraiment toutes sortes de tofu des légumineuses qui sont aussi des protéines végétales des salades de lentilles de pois chiches voilà il y a vraiment beaucoup de choix pour se faire plaisir à nouveau tant au niveau goût odeur couleur voilà tout ça c'est on le développe et on se fait plaisir on abuse des épices des aromates on peut utiliser un petit peu de vinaigre de cidre également au delà de donner du goût ça évite aussi de faire monter trop vite la glycémie par exemple donc ça évite le pic d'insuline qui favorise ce pic d'insuline le stockage des acides gras donc c'est ça un petit côté intéressant et on fait attention aux salades toutes prêtes de temps en temps voilà on n'a pas le temps on va vers une salade toute prête d'accord mais ça doit pas être quelque chose de régulier pourquoi parce que sous leur leur belle présentation et leur belle couleur ben souvent ils se cachent des mauvais gras des mauvaises viandes aussi des légumes pas mûrs des excès de sel parfois même du sucre qui a été rajouté dans les sauces des choses comme ça donc voilà de manière exceptionnelle oui mais sinon on essaie vraiment de préparer préparer maison on essaye de boire aussi suffisamment on s'hydrate et comme tout à l'heure à l'apéritif on prend le temps on mastique on savoure on déguste d'accord ? chaque boucher ça c'est important c'est aussi créer à nouveau des hormones du bien-être et ces hormones du bien-être et bien participent à la gestion du poids donc on prend le temps et on n'oublie pas de prendre du plaisir en riant en s'amusant voilà on se fait plaisir avant le repas pendant le repas après le repas voilà c'est très important et une dernière petite chose aussi qui peut vous aider à mieux enfin pas éliminer mais je dirais mieux digérer et mieux profiter de ce que vous aimez manger c'est d'aller marcher après un repas tranquillement sans courir mais doucement on marche une petite marche d'un quart d'heure voilà on stimule la circulation sanguine la circulation lymphatique donc ça permet d'amener le sang aux organes qui digèrent et ça permet au niveau de la circulation lymphatique de faire circuler justement les déchets au niveau pour leur élimination ensuite d'accord donc ça c'était le petit point sur le repas donc on va pouvoir passer maintenant au dessert un dessert là aussi alors là c'est vraiment la gourmandise on aime tous enfin tous là j'en fais une généralité c'est pas vrai mais bon un petit dessert de temps en temps c'est très sympa et voilà on va quand même profiter de l'été on se plaint je trouve quand même assez toute l'année pour dire les fruits l'hiver c'est moche il y en a pas beaucoup etc. l'été c'est la saison il y a du choix il y a des couleurs il y a du goût alors on y va on mange des fruits alors quand on se dit on mange des fruits on en mange pas 10 par jour bien entendu 4 maximum par jour c'est bien pourquoi 4 ? parce que le fruit c'est du fructose le fructose c'est le foie qui s'engère qui s'engère qui gère justement le métabolisme du fructose et lorsqu'il y a un excès de fructose il ne peut plus le faire et lorsqu'il ne peut plus le faire il en fait des triglycérides qui vont aller se mettre au niveau des cellules adipeuses donc 4 fruits par jour je dirais que c'est une moyenne tout à fait raisonnable et en 4 fruits on a quand même la possibilité de se faire vraiment plaisir donc ces fruits on va les préférer quand même entiers à nouveau pour profiter des fibres des fibres dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau des légumes pour les fruits c'est pareil ils vont permettre les mêmes choses l'absorption du sucre des acides gras la satiété le transit etc on peut très bien faire des salades de fruits maison pourquoi pas on découpe ça permet en plus de gérer le sucre qu'on va mettre dans le sirop de fruits du sucre complet tant qu'à faire c'est mieux et de gérer aussi la dose que l'on va mettre dans sa recette de salade de fruits maison on peut faire des brochettes de fruits c'est sympa comme présentation un yaourt avec des morceaux de fruits frais tout simplement on peut faire des smoothies mais à nouveau on n'en abuse pas puisqu'il n'y a plus de fibres dans ces smoothies on peut très bien aussi se faire des petites tartes maison les tartes aux prunes tartes aux abricots c'est vraiment c'est très très bon avec une petite pâte maison c'est rapide à faire ça prend un quart d'heure farine farine si possible semi complète ou complète 80 ou 110 de blé de petite épote petite épote c'est très très bon en goût dans des pâtisseries sucrées comme ça c'est vraiment super bon sarrasin il y a du choix avec de l'eau un peu de levure on met ça on écrase on met ça en pré-cuisson ensuite on met une petite couche de poudre d'amande dessus on étale ses fruits tout simplement coupés en petits quartiers on passe ça au four 10 minutes on sort on met une petite boule de glace vanille dessus c'est un régal et on se fait plaisir on l'a fait soi-même en plus on est fiers de l'avoir fait soi-même et on prend du plaisir ensuite à manger il y a aussi les sorbets sorbets maison facile à faire mais ça prend du temps ce qui est intéressant dans le sorbet maison c'est qu'on va réduire aussi la dose de sucre parce qu'il faut savoir quand même que dans un sorbet industriel il y a quand même à peu près en règle générale 25 grammes de sucre pour 100 grammes c'est énorme donc il y a même des fois il est préférable de partir plutôt vers une glace produits laitiers plutôt qu'un sorbet qui sera oui alors il y a peut-être des acides gras au niveau de la glace produit laitier mais elle est moins sucrée qu'un sorbet en commerce donc voilà là à nouveau ce sont des choix à faire de vous-même et des choix selon ce que vous voyez sur les étiquettes ou des choses comme ça mais c'est bien d'en avoir conscience et de se dire qu'on peut justement intervenir sur cette sphère-là au niveau des sucres mais voilà cependant on est en vacances on est en famille on est avec des amis alors de temps en temps à pousser ouvrez la porte d'une boulangerie d'un artisan glacier mais faites-vous plaisir quand même quoi n'arrêtez pas n'oubliez pas interdiction surtout pas faites-vous aussi plaisir n'hésitez pas à ouvrir la porte mangez une spécialité locale voilà il y en a pas mal il y a toujours au moins une pâtisserie où on va qui est vraiment locale il faut la goûter ce serait dommage de passer quand même à côté de la spécialité locale et puis pensez si vous partez justement en visite partez avec de l'eau et avec des fruits ça peut limiter justement l'envie de craquer trop souvent sur une spécialité ou sur une glace ou des choses comme ça donc voilà pour la partie dessert je le répète on s'autorise quand même des plaisirs mais on n'oublie pas qu'à travers les fruits on se fait aussi vraiment plaisir et de manière saine on va passer maintenant à voilà au moment où on va au resto où on est invité bah oui ça on passe pas à côté malgré tout c'est heureusement d'ailleurs c'est important d'aller chez les gens d'aller au resto de se de partager aussi ces moments là alors comment est-ce qu'on va faire lorsqu'on est au resto ou invité chez quelqu'un bah déjà la première chose c'est se dire avant de partir je vais manger une pomme un fruit enfin voilà quelque chose de sain et je vais boire un petit peu d'eau ça va déjà ralentir le phénomène arriver à 19 heures au restaurant et je vais dire j'ai tellement faim et puis se jeter sur les biscuits apéritifs justement qui vont se trouver devant vous. ensuite on va trinquer et heureusement il faut hein c'est quand même aussi quelque chose d'aléable on peut trinquer à l'eau malgré tout ou à l'eau citronnée ou quoi que ce soit mais aussi on peut trinquer avec un verre d'alcool il n'y a pas de soucis mais voilà on on reste modéré hein s'il s'agit de l'alcool à nouveau dans la tête ça doit le mot qui doit venir c'est modération mais par contre on ne se modère pas quant à l'eau citronnée enfin voilà toutes ces eaux là il n'y a pas de soucis donc au resto il faut essayer de résister résister à l'appel à l'appel des chips à l'appel des biscuits apéritifs que l'on présente sur la table et c'est pour ça que la petite collation juste avant de partir là vers 17-18 heures c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de résister à ça chez des amis en règle générale voilà il y a toujours un côté un peu plus sain chez les amis et c'est toujours aussi de présenter quelque chose d'un peu plus sain avec des légumes des choses comme ça donc je dirais que le choix est moins difficile en règle générale lorsqu'on va chez des amis donc ça c'est pour l'apéritif au niveau du plat au restaurant bien on va essayer de prendre une salade en règle générale voilà la salade mais attention c'est un peu comme les belles salades qu'on trouve emballées dans les grandes surfaces au restaurant on peut se retrouver face à ce genre de choses aussi donc on n'hésite pas on interroge le serveur on demande ce qu'il y a dans la salade quel genre d'huile ils utilisent voilà quel genre c'est important quel genre de viande comment ils cuisent etc quel fromage voilà il faut demander vous n'allez pas pas paraître ennuyeux rasant parce que vous demandez les choses non c'est aussi vous soucier de vous-même et de votre santé alors aller vers les serveurs et demander ce qu'il y a et voilà vraiment dans la salade et s'il y a des choses qui vous conviennent pas et bien vous demandez est-ce qu'on enlève la chose qui conviennent pas et si c'est fait maison et en direct il n'y a pas de soucis ils vous enlèvent s'ils vous disent bah non on peut pas déjà ça doit vous alerter c'est qu'il y a un problème c'est que c'est des choses emballées qu'ils ont pas été préparées par leur soin d'accord donc voilà on essaye de de garder à l'esprit qu'on doit se faire du bien en mangeant et donc on va vers les autres et on interroge pour savoir ce qu'il y a dans notre assiette et on garde aussi à l'esprit même si vous êtes au restaurant même si vous êtes chez des amis et que vous constituez vous-même votre assiette bien que la moitié de l'assiette c'est du végétal des légumes un quart de l'assiette c'est une protéine et puis le reste c'est des céréales et encore les céréales on peut même encore réduire la dose d'autant plus si on sait qu'on a un petit peu abusé entre guillemets au niveau de l'apéritif ou qu'on va un petit peu abuser au niveau du dessert voilà on peut s'auto-réguler par soi-même d'accord vous savez très bien en général on le sait on est un peu abusé à l'apéritif ben ben voilà si on veut garder un peu la ligne ben on réduira justement un peu cette part de glucides dans l'assiette du plat et puis ça ira très bien et il n'y a pas de soucis donc voilà pour ce qui était l'invitation au restaurant ou ou chez des amis donc pour conclure voilà ce qui va être important ben c'est de vous écouter écoutez vos ressentis le corps le corps nous parle ça c'est certain il dit ce qui est bon pour nous ce qui n'est pas bon pour nous il nous dit quand quand on a faim il nous dit quand on a plus faim aussi il nous dit quand on est fatigué il dit quand on a soif donc écoutez-vous c'est important ensuite il faut prendre conscience c'est pas le coup de les entendre d'écouter il faut aussi les entendre donc prendre conscience de ces messages et les intégrer ces messages pour pouvoir justement réagir en conséquence on sait que on est un peu décalé durant les vacances les réveils sont plus tardifs des choses comme ça donc parfois le corps avec deux repas sur la journée il en aura bien assez on n'est pas obligé de se forcer aussi parce qu'on est avec quelqu'un avec des amis de manger forcément quand eux mangent voilà soyez-vous et ressentez-vous ne suivez pas forcément ce que le groupe fait voilà c'est ça qui est important ensuite on s'hydrate on boit ça c'est indéniable il faut boire ça fait partie de la vie l'eau c'est nous c'est 70% donc il faut boire ensuite en vacances on en profite on fait une activité une petite activité régulière alors pas besoin d'aller courir faire du vélo d'escalader si bien sûr vous êtes un fan et que vous aimez ça il n'y a pas de souci une simple marche quotidienne en nature en plus alors là les bénéfices sont énormes voilà il n'y a pas besoin de transpirer des grosses gouttes pour dire on a fait une activité physique pourquoi ? parce que cette activité physique elle permet de synthétiser encore une fois ces hormones du bien-être et les hormones du bien-être elles ont un impact direct sur nos choix alimentaires sur nos pulsions ou nos pulsions justement donc il faut bouger il faut faire des activités physiques régulières mais des activités physiques régulières qui nous plaisent aussi parce que si on en fait et que ça ne nous plaît pas on ne produira pas ces hormones du bien-être donc il faut que ça nous plaise ce que l'on fait ça doit nous plaire ça doit nourrir notre coeur et notre esprit c'est important ensuite l'activité physique permet aussi la circulation des liquides de l'organisme donc ça fait une petite détox d'accord et en plus ça va équilibrer la balance énergétique justement peut-être qu'elle est un peu positive si on fait une activité physique elle va s'équilibrer et puis si elle est un peu intense l'activité physique elle va devenir négative la balance énergétique donc c'est intéressant pour gérer justement le poids encore deux petites choses on n'oublie pas le plaisir je le dis tout le temps mais c'est tellement important le plaisir de manger on goûte on perçoit ces goûts qu'on a dans la bouche on déguste on sent on savoure il faut manger consciemment c'est important c'est important en général mais pour garder la ligne c'est aussi très important de manger consciemment et ensuite le partage le lien social sont générateurs aussi de sécrétions d'hormones du bien-être qui peuvent justement vous aider aussi à mieux manger même à moins manger et qui en plus sont en lien avec on va dire la longévité d'accord ? le lien social c'est aussi la longévité en plus de garder la ligne donc voilà c'est plaisir c'est partage d'apéritifs de repas entre amis en famille c'est pas parce qu'on parle garder la ligne qu'on ne doit pas garder aussi ces plaisirs-là donc profitez-en alors moi ce que je vous conseille c'est de vivre ces moments de vous amuser d'abuser tous ces bons moments et de chasser la culpabilité voilà en essayant de prendre quelques conseils qui ont été dits aujourd'hui et voilà donc de mon côté je pense avoir plus ou moins répondu à la question oui c'est super intéressant moi j'avais une question il y a plusieurs écoles mais en termes d'horaire est-ce que il faut mieux avoir enfin manger toujours à la même horaire le soir à quelle heure peut-être si on mange après 21h peut-être manger plus léger que si on mange à 19h30 oui tout à fait alors c'est vrai que le corps il aime assez la monotonie donc c'est à dire que si on lui donne des horaires fixes il adore ça ne le stresse pas donc du coup ça ne génère pas d'hormones du stress justement qui on le sait le cortisol a une action aussi sur la prise de poids donc c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de toujours garder à peu près les mêmes horaires alors en vacances c'est pas toujours évident c'est vrai mais si on le peut ça va favoriser forcément le fait de garder la ligne et puis d'autres cas en effet un repas du midi pourra être un peu plus conséquent qu'un repas du soir parce qu'après l'après-midi il y aura justement cette phase où on va un peu bouger alors que le soir bah non tout ça on ne va pas le faire plus on va manger tard moins il y aura de chances d'éliminer il y aura plus facilement de manière à stocker du gras justement du sucre qui va se transformer en gras donc le repas du soir on essaie de l'alléger ou si on sait qu'il va être un peu riche on commence un petit peu plus tôt et puis ensuite on essaye d'aller faire cette petite marche même s'il est 21 heures de 20 minutes tranquillement pour essayer de stimuler justement l'utilisation de ce qu'on a à gérer quoi super intéressant alors je ne sais pas si vous avez des questions que vous vous posez peut-être vous avez besoin de conseils sur un aliment un aliment que vous mangez vous n'êtes pas sûr si c'est bon si c'est pas bon on a souvent ce genre de questions un peu donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou si vous le souhaitez après la conférence vous pouvez très bien nous les poser vous avez accès de toute façon vous avez dû recevoir un petit mail d'inscription vous pouvez répondre à ce mail avec vos questions si vous en avez encore moi j'avais une autre question aussi qu'on m'avait ah il y en a une question la pastèque est-elle bonne tous les jours ? alors je dirais oui je dirais oui pourquoi ? parce qu'elle a une mauvaise pub la pastèque de par son index glycémique qui est assez élevé donc les gens se disent c'est mauvais grosse charge enfin grosse index glycémique ce n'est pas du tout pareil que la charge glycémique mais si on prend la charge glycémique à l'inverse elle ne l'est pas du tout alors pourquoi ? parce que la charge glycémique considère la quantité que l'on ingère de pastèque par rapport au pit donc c'est complètement différent et alors pour arriver à un gros pit de glycémie il faudrait pratiquement manger du coup toute une pastèque chose qu'on ne fait pas en général voilà donc oui on peut en manger tous les jours il n'y a pas de soucis c'est en plus riche ça hydrate il y a beaucoup d'eau dedans il y a un peu de sucre enfin voilà c'est plein de minéraux de micronutriments très intéressants donc tous les jours il n'y a pas de soucis et il y a une autre question aussi qui est très intéressante parce que là pour le coup aussi il y a plusieurs écoles les fruits on dit alors moi on m'avait par exemple toujours dit qu'il fallait manger à 17h qu'il fallait les manger loin des repas donc qu'est-ce que tu en penses ? alors moi j'en pense que voilà justement on est tous uniques donc chacun réagit à sa manière il y a des gens qui vont manger le fruit en même temps juste à la fin du repas qui ne vont pas être dérangés il y a des gens chez qui ça va produire des gènes digestives voilà c'est vraiment chacun à nouveau justement on s'écoute est-ce qu'on a tendance à ballonner quand on mange un fruit juste après le repas ben ça ça veut peut-être dire justement que le fruit il n'a peut-être pas sa place à ce moment-là et oui on pourra aller le décaler à 17h ou le prendre à 11h ou le prendre juste avant le repas plutôt qu'à la fin du repas c'est toute une question d'adaptation et de ressenti s'écouter soi-même de savoir le corps nous parle donc on s'écoute et on nous pose une question par rapport au faiscelle de chèvre qu'est-ce que tu en penses ? au faiscelle de chèvre le yaourt faiscelle de chèvre alors je n'ai pas de précision Isabelle si vous voulez exactement en attendant que Isabelle nous réponde on a une autre question sur le lait de soja et du flocons d'avoine au petit déjeuner avec une cuillère de cacao maigre est-ce que c'est bon ? alors c'est intéressant lait de soja flocons d'avoine cependant je pense qu'il manque un petit peu de protéines voilà dans l'avoine il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément tous les acides aminés donc on pourrait faire une petite association flocons d'avoine avec flocons de pois cassés par exemple ou flocons voilà pourquoi pas ça peut être intéressant sans oublier de rajouter peut-être aussi un fruit pour un apport en vitamine C également et le lait de soja et le cacao maigre oui oui moi ça me va il n'y a aucun souci on a une précision pour la faiscelle de chèvre oui alors c'est yaourt faiscelle plus graines de tournesol donc oui il n'y a pas de je veux dire c'est un yaourt de chèvre pour moi il n'y a pas de soucis en soi alors souvent ils sont faits au lait entier les yaourts de chèvre donc oui on peut se dire acides gras acides gras saturés etc. bien sûr il y en a mais je dirais que c'est pas il faut on a besoin des acides gras saturés dans tous les cas le corps en a besoin donc il faut pas s'en priver non plus et pas se priver de ça alors bien sûr faut pas manger trois par jour naturellement mais tout est bon à dose modérée donc n'hésitez pas il n'y a pas de soucis alors est-ce qu'on a d'autres questions je n'ai pas l'impression ça a l'air calme ah je jure on a sape qui nous dit qu'elle est accroche aux chips je pense que j'en mange tous les jours c'est embêtant ça il faut les faire soi-même ah c'est une bonne idée comment on fait ses propres chips bah chips de légumes c'est hyper chips de fruits chips de légumes c'est très intéressant en plus donc on râpe avec une mandoline des choses comme ça dessus on met un petit peu d'huile d'olive c'est mieux bien entendu voilà et après on passe au four tout doucement on met pas une grosse cuisson trop forte par rapport aux mauvaises molécules qui seraient synthétisées lors de la cuisson mais on passe au four on sait ce qu'on a mis dessus on n'est pas obligé de mettre du sel en plus derrière on a ses légumes qui sont bio enfin voilà c'est plein d'avantages alors attention ça reste du gras ça veut pas dire qu'il faut manger de grosses quantités tous les jours mais je pense que c'est un peu plus sain que ce qu'on peut trouver dans les gros paquets de chips ah c'est sûr alors a-t-on une autre question n'hésitez pas à nous les poser directement sur le chat et encore une fois si ce n'est pas encore ah on a alors pour poser des questions c'est dans vous devez cliquer sur converser alors je vois qu'il y en a qu'il y a des personnes qui lèvent la main mais on n'y a pas accès donc n'hésitez pas à cliquer sur converser et poser directement votre question dans le chat et que penses-tu ? bah moi du coup j'en ai une autre que penses-tu du fromage ? y a-t-il des fromages à privilégier ? parce que ça c'est vraiment le enfin on en parle beaucoup aujourd'hui bah disons que les fromages les moins gras sont aussi les plus humides donc les crotins de chèvre les voilà tout ce qui est fromage humide pas dur à chair dure et moins gras que si on prend par exemple un parmesan enfin voilà tous les fromages à chair dure sont plus gras pourquoi ? parce que justement on a enlevé l'humidité donc il ne reste plus qu'une grosse partie de matière grasse donc là aussi on peut en manger d'ailleurs on préférera les manger le matin ou le midi que le soir ces fromages plus intéressants parce qu'après on les utilisera plus facilement justement par rapport aux activités que l'on va dérouler sur sa journée ah et on nous demande un petit déjeuner de proposer un petit déjeuner un exemple de petit déjeuner un petit déjeuner alors alors ce qui peut être bien c'est pourquoi pas ça permet de caler un peu sur tout ça d'accord d'éviter d'avoir envie de grignoter sur sa matinée pourquoi pas se faire un petit paf à la coque avec des petites tranches de pain complet ça peut être très intéressant avec une petite purée d'oléagineuse dessus donc noix de cajou pourquoi pas amandes trempées dans l'oeuf voilà avec un fruit très important fruit de saison naturellement un thé vert ou un café on a le droit quand même au café ça il n'y a pas de soucis voilà ça c'est un petit déjeuner qui est plutôt plutôt sympathique parce qu'il apporte des protéines on peut rajouter aussi pour les gens qui aiment bien le salé pourquoi pas un oeuf à la coque avec un petit un petit bout de jambon quelque chose comme ça enfin voilà ça apporte des protéines et les protéines déjà permettent de synthétiser de la dopamine donc ça donne une bonne énergie le matin ça c'est très intéressant et puis d'autre part les protéines elles ont ce pouvoir de satiété c'est à dire de limiter d'avoir ce sentiment d'être rempli de ne pas avoir faim donc il faut absolument en mettre le matin il y a beaucoup de gens qui vont sur des céréales toutes prêtes des choses comme ça ou là ce sont des sucres en majorité pas des protéines mais des sucres rapides qui viennent que vous ingérez et ces sucres rapides donc provoquent un pic d'insuline le pic d'insuline une fois qu'il est monté il faut bien qu'il redescende et quand il redescend c'est là où l'on se trouve fatigué on a un nouveau faim on a donc il faut vraiment rester sur quelque chose des protéines le matin avec des glucides lents enfin lents complexes lents c'était avant des glucides complexes donc ça va être du pain complet pourquoi pas des flocons d'avoine aussi ça peut être intéressant voilà toutes ces choses là qui sont vraiment qui sont qui sont plus intéressantes et justement on nous demande combien de tranches de pain complet et comment se fait la purée d'oléagine pardon alors la purée d'oléagine on peut tout à fait la faire soi-même en effet donc ça demande à avoir un bon un bon mixeur déjà parce que c'est assez difficile à faire un bon mixeur on fait tremper un petit peu les graines dans un petit peu d'eau pendant une nuit puis le lendemain on mixe et ça donne une une purée d'oléagineux il faut que ça trempe au moins 12 heures ensuite combien de tranches de pain complet bah ça je dirais écoutez-vous en règle générale si on prend avec l'œuf à nouveau c'est ça dépend après du poids de chacun et de l'activité voilà quelqu'un qui est sédentaire on lui dira pas trop abuser forcément du pain complet parce que ça reste quand même des glucides et que c'est pas mais je peux pas répondre à une question bien sûr trop précisément parce que c'est vraiment dans le contexte de la personne voilà on nous demande aussi par rapport au melon est-il aussi bon que la pastèque bien sûr parce que la polémique est la même par rapport à l'index glycémique sur le melon on va plutôt prendre la charge glycémique qui est moindre donc oui il n'y a pas de on mange pas un melon complet en général donc il n'y a pas de soucis et on a une autre question comment alors comment excusez-moi comment peut-on adapter ces règles aux enfants notamment sur les protéines qui doivent représenter une partie de notre assiette faut-il éviter l'apport des protéines animales pour un enfant de 10 ans tout à fait tout à fait en plus les recommandations ont changé par rapport à la viande justement il est préférable maintenant de s'orienter vers un régime flexitarien où on va privilégier quand même les protéines végétales donc oui et chez un enfant de 10 ans c'est même merveilleux si on peut le faire parce que voilà c'est aussi lui faire dès à présent prendre conscience aussi qu'il est urgent de penser à au climat et à la planète donc oui il faut le faire après en effet il faut de l'imagination de la créativité un petit peu pour un enfant de 10 ans il faut il faut faire des voilà il y a plein il y a plein d'idées recettes comme ça pour les enfants mais pour faire par exemple les légumineuses on peut faire des boulettes de légumineuses qui sont hyper intéressantes on met un peu d'épices voilà il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites pour le tofu les choses comme ça c'est pareil on peut le faire en brochette voilà il faut essayer de de faire marcher sa créativité et de se mettre à la place d'un enfant au moment où on crée l'assiette quelque part et de ce qu'on aimerait voir dans son assiette si on était enfant mais je pense que tout voilà tout peut être consommé chez un enfant il n'y a pas de ouais ouais il faut rendre ça aussi beau et attractif et rigolo et voilà tout assez ouais on va prendre une dernière question alors as-tu un avis sur le fait de consommer des liquides froids eau et boissons on m'a conseillé de boire de l'eau chaude ou de et du thé uniquement alors j'ai une idée alors moi je suis pas pour l'eau qui sort du frigo en effet moi c'est pas je conseille pas parce que ça fait un choc quand même pour ça crée un stress au niveau de l'organisme à nouveau comme on en parlait tout à l'heure et ce stress il est il est pas bon pour l'organisme c'est à dire que nous on a notre corps qui est à 37 normalement et qu'il était monté à au-delà de ça et lorsqu'on met un liquide à 5 degrés parce qu'il sort du frigo bah ça lui crée un choc donc ça c'est pas c'est pas l'idéal il est vrai qu'il est mieux de boire une eau à température ambiante voilà et un thé tiède une tisane tiède c'est très très bien même en période de canicule plutôt que des eaux très fraîches très froides super alors on va s'arrêter là c'était super intéressant merci beaucoup Mélanie pour ceux qui n'ont pas encore répondu au petit sondage ce serait intéressant pour nous de savoir justement si vous avez déjà eu recours aux médecines douces et à la naturopathie ce que vous en pensez si vous avez des questions on sera ravis d'y répondre Mélanie est super vous avez pu voir une super naturopathe elle a plein de bons conseils et des bonnes idées recettes donc n'hésitez pas aussi à aller voir bah justement sur medoucine.com son profil elle explique très bien les bénéfices de sa pratique et comment est-ce qu'elle fait pour accompagner ses clients au quotidien donc je vous invite fortement à aller découvrir son profil sur medoucine.com et d'aller voir les articles sur medoucine.com là vraiment vous trouverez également plein de conseils enfin c'est une ligne d'or et plein d'idées recettes aussi donc voilà on va s'arrêter là c'était super de faire ça avec toi Mélanie merci beaucoup merci à toi Mélanie c'était vraiment très agréable et merci à tous ceux qui étaient là et présents pour le webinaire je vous remercie merci à tous et encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas et on vous dit à très vite on va relancer ça à la rentrée après l'été on verra après comment faire pour affronter l'automne et l'hiver voilà merci beaucoup et bien faites-vous plaisir surtout faites-vous plaisir c'est super important pas de frustration et du plaisir voilà merci beaucoup allez au revoir au revoir ah ouais t'as remis en mode bah ouais